Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition, un lavage auto 100% femme à Abidjan. Comment faire aimer la lecture au plus jeune et deuxième édition du concours de l'Ivoire-Oni à Yamoussoukro. Des murs tapissés de couleurs vives du matériel dernier cri installé au nord-est de Koumassy, la singularité du lavage auto au féminin commence dès son nom. En effet, ce centre de nettoyage de voitures met les femmes au premier plan. J'ai commencé avec l'agence de placement. J'ai affaire aux jeunes filles que je place en tant que servante et nounou dans les maisons. J'ai vu que beaucoup de filles aujourd'hui n'ont plus envie de faire le travail domestique. Elles préfèrent faire un travail où elles vont le matin et elles rentrent le soir comme tout le monde. Donc on s'est dit qu'il fallait créer quelque chose de nouveau. On a pensé à un lavage auto, mais qui n'allait employer que des femmes. Voilà, donc c'est de là que l'idée est venue. Une structure qui est née d'un simple constat. C'est un métier qui sort de l'ordinaire. Voir une femme laver les véhicules, habituellement ce sont les hommes qui le font. Comme je suis aussi sans métier, je me dis pourquoi ne pas me lancer là-dedans. Ça ne permet pas d'être autonome. Officiellement lancé le mercredi 10 mai, le lavage devrait d'ores et déjà faire de nombreux heureux. Le Salon international du livre d'Abidjan le SILA est ouvert depuis le mardi 9 mai au Palais de la Culture d'Abidjan à Trècheville et prend fin le samedi 13 mai 2023. Le livre dans tous ses états est une invitation à regarder le livre sans préférence du genre. Et c'est le thème de cette édition. De nos jours, la lecture ne fait plus partie du quotidien de la jeunesse. Nous avons demandé à Pacom Kipré, présent dans nos locaux, ce qu'il proposerait pour faire aimer la lecture aux plus jeunes. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est comme dans les pays européens, ou dans les parcs, dans les restaurants, dans les bars, il y a toujours un espace de lecture qui est là. Donc aujourd'hui, au cœur des quartiers, on doit être capable de se fédérer, créer ce cadre-là, et puis mettre un comité de suivi dessus pour que les enfants puissent venir à la lecture. Le problème chez nous, c'est ça, c'est le suivi des choses. Si on avait le suivi des choses, c'est-à-dire que là, on crée un espace de bibliothèque, mais on prend des jeunes étudiants du quartier qui prennent une heure de lecture pour que les enfants puissent se nourrir. Mais je crois que c'est une piste à explorer. Grâce aux nombreuses histoires qu'elle propose, la lecture permet à l'enfant de découvrir des mots nouveaux et d'enrichir ainsi son vocabulaire. La lecture est fortement recommandée pour les enfants, d'autant plus que le cerveau est en construction jusqu'à l'âge de 18 ans. Autre bénéfice de la lecture sur le cerveau, elle fait travailler la mémoire, un vrai sport cérébral. Alors, fini les écrans et direction la bibliothèque pour dévorer de nombreux livres. Promouvoir les valeurs culturelles de la Côte d'Ivoire, le vivre ensemble et l'esprit civique, c'est le but du concours culturel interécole dénommé « Concours Ivoironie des lycées et collèges ». Le comité national de l'Ivoironie a organisé le mercredi 10 mai à l'auditorium du lycée Mamiadjoie de Yamsoukro la grande finale de la deuxième édition de ce concours. Le professeur Emmanuel explique le concept Ivoironie et donne les raisons du jeu concours. L'Ivoironie est un concept d'éthique et de didactique à la citoyenneté ivoirienne. Une façon d'envoyer les Ivoiriens à s'exercer à la citoyenneté. Parce que justement, il n'y a pas de développement sans exercice de citoyenneté. Le jeu concours est le visage, la facette et la déclinaison scolaire du concept de l'Ivoironie en tant que concept d'éthique et de didactique à la citoyenneté ivoirienne. Nous voulons forger des jeunes bons citoyens ivoiriens. Pour Bakayoko Maïmouna, directrice régionale de la culture et de la francophonie de la région du Bélier et du district de Yamsoukro, ce jeu concours inter-école est une belle initiative. Pour moi, Ivoironi est un très beau concept et aussi une très belle initiative de mettre nos enfants en compétition sur leurs connaissances en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Il est important pour nous de recentrer les choses d'abord sur notre propre culture, sur notre pays, sur ce que nous avons en partage en tant qu'Ivoiriens et aussi s'enrichir maintenant en s'ouvrant sur les autres connaissances. C'est très important. À travers ce concours, le comité national de l'Ivoironie entend réformer le mental des jeunes de manière à faire d'eux, des citoyens ouverts et pris de paix et prêts à servir leur pays. Après un test de culture générale et de poésie, c'est le collège privé Les Cours Kiwis qui a raflé le prix du meilleur établissement de cette deuxième édition. Quatre établissements étaient en compétition, le lycée Mami-Ajwa, le lycée Moderne 1, le lycée Mixte et le collège privé Les Cours Kiwis. C'est la fin d'un paradoxe. Kébi, petit état coincé entre le Bénin et le reste du Nigeria, compte le plus d'équipes de football amateurs, mais ne disposait pas jusque-là de véritables terrains. Une erreur qui a depuis été réparée grâce à une collaboration entre la FIFA et la Fédération nigérienne de football. Le Nigeria est l'un des pays où le football est presque une religion. La FIFA l'a bien compris et a décidé d'allouer des ressources à ce type de projet. En citant un exemple, celui qui a été réalisé à Abuja il y a quelques années, en tant que projet pilote. La sortie de terre d'une telle infrastructure devrait donner un véritable coup de fouet à l'académie de football de Kébi. De leur côté, les amateurs du ballon rond apprécient déjà les 500 millions de naïras investis. Oui, j'ai aimé jouer au football ici parce que c'est un nouveau terrain. Il est très, très adapté et il est plus facile de contrôler le ballon, contrairement au sable. Deux ans après le début des travaux, le stade de 300 places devrait être le nouveau lieu de villégiature de bon nombre de futurs Super Eagles. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.